Dakar, décès du pilote espagnol Carl Falcon après un grave accident Carl Falcon, motard espagnol de 45 ans placé dans le coma depuis son grave accident sur la deuxième étape du Dakar le dimanche 7 janvier, est décédé. Le motard espagnol Carl Falcon est mort lundi à l'âge de 45 ans, un peu plus d'une semaine après la chute qu'il avait laissée dans un état grave lors de la deuxième étape du Dakar 2024, a annoncé son équipe Twin Trail Racing Team. Lundi 15 janvier, Carl nous a quitté. L'équipe médicale a confirmé que les lésions neurologiques causées par l'arrêt cardio-respiratoire lors de l'accident sont irréversibles, a écrit la formation dans un communiqué. Transporté en urgence à l'hôpital de Riyad dimanche dernier, il avait été rapatrié en Espagne et souffrait notamment d'une fracture de la vertèbre C2 et d'un œdème cérébral, selon la responsable de la communication de Twintraï Carl Aprat. Ingénieur de formation et instructeur de moto, Carl Falcon était engagé sur le Dakar dans la catégorie « Original by Motul » sans assistance mécanique. Carl était une personne souriante, toujours active, qui aimait passionnément tout ce qu'il faisait, en particulier les motos. Il nous a quitté en réalisant ce qui était son rêve, courir le Dakar, a déclaré son équipe Twin Trail.